Alors nous sommes en direct de Calpé, où nous visitons trois de nos équipes, l'Autodestiny, Cofidis et Arkea. On aura les derniers feedbacks par rapport aux produits. On va pouvoir faire de magnifiques images, même si le soleil n'est pas encore présent. On l'attend dans les prochains jours. Et je suis ravie que vous allez pouvoir découvrir de superbes images dans un paysage somptueux, avec des équipes super motivées, très dynamiques, où on ressent là pour le moment une atmosphère et une énergie de dingue. Ça promet une belle saison de 2014. C'est vraiment nécessaire, mais normalement mon frère fait ça. J'ai cru comprendre que tu avais un peu un rôle de grand frère pour beaucoup de jeunes coureurs, notamment pour Arnaud Delis. Est-ce que tu me confirmes ? En groupe, je ne sens pas comme le plus vieux du groupe. D'accord. Je sens comme je suis part du groupe. Alors ce que je vais encore demander quand même, c'est l'objectif de Victor cette année. Qu'est-ce que tu aimerais bien remporter en 2024 ? L'année passée, le Tour de France était passé vraiment bien. Et je veux encore plus bien. Et je rêve d'une étape de Tour de France, mais c'est vraiment difficile. Alors on est ici, Arnaud Delis, qui a une paire de lunettes fétiches chez ECOY. Mais as-tu d'autres objets qui sont super nécessaires avant que tu prennes le départ d'une course, sans lesquels tu n'es pas à l'aise ? Pas spécialement, surtout les lunettes qui sont importantes. Puis un peu le casque, ce modèle-là, c'est l'autre. L'autre aéro que j'aime bien. C'est un beau petit combo et je laisse souvent les bras avec ces deux-là. On a appris que tu allais être sur le Tour de France cette année. Est-ce que je dois prévoir une paire de lunettes vertes ? Déjà, juste découvrir le Tour, ce sera déjà pas mal. Si j'ai la chance d'une fois le porter, ce sera magnifique, mais ce n'est pas réellement l'objectif. Ce sera de découvrir et s'il y a l'opportunité de jouer à la victoire et d'être tout près de la victoire ou même d'en gagner une, ce sera super. Je suis super contente de pouvoir faire une petite interview avec Stéphane Lowe. Stéphane, un bref point sur le classement actuel ? Oui, 9e mondial, c'était très inattendu. On s'était mis une place entre 12 et 14 avec Kurt. Terminé 9e, c'est au-delà de nos espérances. Donc, il va falloir confirmer tout cela. Parfait. Est-ce qu'il y a des recrues auxquelles on ne pense pas spécialement qui risquent de nous surprendre ? Je crois que c'est un collectif. Le leader de l'équipe, c'est effectivement Arnaud Delis aujourd'hui qui pointe de plus en plus son nez au niveau de l'élite mondiale. Mais tout est important dans chaque formation. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là. Donc, les pépites sont là. Je pense que l'équipe de Destiny va être extrêmement présente sur les classiques. On commence à avoir vraiment un groupe extrêmement mature, expérimenté maintenant. En tout cas, on ressent vraiment la bonne atmosphère et la bonne ambiance. Tu peux quand même nous dire un petit truc que tu connais en néerlandais ? Avec Ben Stéphane. Ah ben voilà, on a fait l'âme Stéphane. Avec Ben Seri. Avec Ben Seri. Ok, et alors là maintenant, j'avais encore une dernière question. Aurais-tu aimé, à l'heure actuelle, en 2024, être coureur à cette époque ? Je ne pense pas dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, on est tellement dans une recherche permanente de la performance. Effectivement, j'ai connu une période plus fun. On s'amusait un peu plus, certainement. Le sérieux était présent. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments de pression et de décompression plus marqués. La perfection en permanence. Ça reste des hommes, ça reste des très jeunes. Ils sont juste sortis pour certains d'adolescents. En direct de Calpé, à l'hôtel des Cofidis, la deuxième équipe que nous visitons. Aujourd'hui, je pense que 150 kilomètres ce profil pour le premier groupe. Nous sommes ravis de les accompagner encore aujourd'hui, dans une super bonne atmosphère. Brian, il y a un an, jour pour jour, plus ou moins, tu remportais une étape au Down Under 2. Est-ce que ce fut pour toi un déclic pour le reste de la saison ? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'était un souhait. Je n'avais jamais gagné en World Tour. C'était ma première victoire en World Tour de ma carrière. Je pense que j'avais déjà gagné des courses avec une plus grosse adversité. Mais en tout cas, c'était cool de débuter la saison comme ça. Ça m'a mis en confiance. Bien évidemment, ça m'a mis en confiance. Mon meilleur souvenir, clairement, le Down Under en Australie. J'avais un petit peu de pression parce que j'avais été là-bas pour gagner. Et ça a été une chose faite. Donc, c'est cool et c'était un super moment. On a essayé de cibler peut-être un peu plus les choses que ce que je peux faire d'habitude. Mais il y a le Tour de France, bien évidemment. Il y aura le championnat de France une semaine avant qui pourrait me correspondre. Donc, ça sera un moment important de ma saison. Maintenant, une question un petit peu plus privée. T'es parti combien de jours par an de la maison ? Je pense que maintenant, ça passe à 250. On est souvent parti en stage d'altitude. En plus des coureurs, je suis un coureur qui court beaucoup. Donc, ouais, je dirais 250 à peu près. Je suis avec Axel Zingley. Quel est ton meilleur souvenir la saison dernière ? La saison dernière, j'ai eu pas mal de bons souvenirs. C'était une saison de découverte du World Tour. Donc, parmi ces 20 top 10, ceux qui comptent le plus pour moi, c'est ceux qui ont été décrochés au plus haut niveau. Donc, en World Tour. Il y a eu un top 10 sur l'Amcel Gold Race. Un podium aussi sur une étape du René 8 Tours qui est en World Tour. Après, c'est les victoires aussi qui laissent des traces. Ça, ce serait le petit bémol de ma saison. C'était une seule vie. J'ai commencé la route en 2020. Donc, avant ça, j'étais VTTiste. Et ouais, c'est toujours une discipline que j'aime, même si je ne vis plus de VTT maintenant. J'ai trouvé une école à Grenoble qui est quand même une grande école de management et donc qui proposait un cursus adapté aux sportifs d'un niveau. Je suis fier d'avoir eu mon diplôme au mois de novembre. Nous sommes ici ce soir en compagnie de Cédric Vasseur. Tu préférais monter dans ce classement ou encore conserver deux, voire plus d'étapes sur le Tour de France ? Je préférais les deux. Monter dans le classement et conserver les victoires sur les routes du Tour de France. Maintenant, s'il fallait choisir entre les deux, évidemment, je préfère rester là où on était au classement UCI et avoir le prestige des victoires du Tour de France parce que ça n'a pas d'égal dans la saison. Dans le cru 2024, y a-t-il quelqu'un qui risque de nous surprendre ? J'espère qu'il y en a plus qu'un. Un bon turnover avec l'arrivée de nouveaux coureurs. Stéphano Aldani, Milan Freytin, jeune sprinter belge, très rapide. Et puis après, toujours des valeurs sûres, évidemment, Guillaume Martin, Brian Coca. Peut-être que notre petite pépite, c'est Axel Zingley. Si tu pouvais être coursier aujourd'hui, tu aimerais encore l'être en 2024 ? Avec ma condition d'aujourd'hui, non. Parce que j'ai décroché il y a trop longtemps. On excelle au niveau sportif. On rencontre des gens formidables. Et ce n'est pas un métier, c'est une passion. L'équipe écoille aujourd'hui dans un cadre idyllique le long de la plage de Gandia, où nous avons l'occasion de rencontrer notre troisième équipe Arkea BNB Hotel. Des interviews possibles avec Venturini, avec Sénéchal ou encore Arnaud Desmars. Ravi de vous faire découvrir tout ça. Une nouvelle équipe, des nouveaux coureurs, un nouveau staff. Une énorme motivation. Donc non, je suis bien content d'avoir retrouvé cette équipe qui me fait confiance. J'aimerais passer les 100 victoires. Donc c'est vraiment l'objectif de la saison. Je suis à 95 aujourd'hui, donc ça sera vraiment l'objectif. J'aimerais bien gagner le Tour de France pour eux. Je l'ai déjà fait à deux reprises, donc ça sera aussi l'objectif de la saison. On y croit. Et si ça peut être la centième sur le Tour de France, on sera à l'heure pour partager le champagne. Merci Arnaud. Super ravi d'être en compagnie de Clément Venturini, qui revient directement de Camorre, avec à la poche sa sixième victoire en championnat de France. Oui, c'est vrai que c'est tout chaud. C'est des grandes émotions. C'est vrai que c'est toujours plaisant de revêtir ce beau maillot, écouter la Marseillaise. Et voilà, en terre bretonne, dans une équipe bretonne, c'était beaucoup d'émotion. J'étais super content. C'est quoi ton prochain objectif ? Il reste encore trois week-ends avec le championnat du monde dans trois semaines. Faire le meilleur restat possible au plus haut niveau, ça serait super. Alors les deux meilleurs souvenirs que j'ai de la saison, c'était ma première victoire sur les Tours des Alpes-Maritimes et du Bar. C'était vraiment la constatation d'une victoire. Et ensuite, ma cinquième place à Paris-Nice, en battant une guerre sur la ligne, c'était un moment fort. Super. Et là, tu aimerais bien être présent au départ de quelle épreuve cette année ? Comme je pense que tout court, le Tour de France. Mais c'est vraiment la course à laquelle on veut participer. C'est un step quand on est jeune. Ton objectif de victoire ? Je pense que ça va être un autre registre, mais un championnat. D'accord. Ça peut être du monde. Yvon, un bref point sur le classement UCI l'année dernière et vos objectifs pour cette année ? Le classement UCI, il est ce qu'il est. Il faut faire avec. Maintenant, je pense que pour nous, c'est important de regarder devant. Et comme on a pu le dire aux coureurs, ça va être primordial de gagner des courses. Et quand on gagne des courses, le reste se suit tout seul. En tout état de cause, il y a un classement qui sera fait au bout de trois ans. Le bilan, on le fait au bout de trois ans. Je pense que pour moi, le plus important, c'est que les garçons soient épanouis et qu'on puisse gagner des courses avec l'équipe Arkea BNB Hôtel. Il y a eu un beau recrutement de la part d'Emmanuel Hubert. Et je pense qu'on a de quoi être confiants. Maintenant, j'ai hâte parce que ce qui compte, c'est la course. Ce n'est pas l'entraînement.